20 ans après la grande déchirure nationale que constituait l'irrédentisme casamansais, voici que s'annonçait en 2002 la plus grande catastrophe maritime mondiale à travers la belle région de la Casamance. 26 septembre 2002, 26 septembre 2022, 20 ans de désespoir, 20 ans de larmes, mais aussi 20 ans de tapalets nationales qui continuent à gouverner le quotidien des Sénégalais comme si la tragédie du Diola était un fait banal. 20 ans de tâtonnement, de louvoiement, de promesses de lumière, de changement, alors que du fond de l'océan, les bras de désespoir émergent aux sorties de l'oubli. Interroger sur la tragédie du Diola, ce n'est pas pour y rester, mais tenter bien au contraire de donner une réponse à une question présente qui taraude et qui engage notre avenir. Il y a dès lors une vibrante légitimité citoyenne à s'interroger sur la tragédie du Diola. D'abord, parce que le tragique, c'est l'innocence punie. Or, ces jeunes à la fleur de l'âge, ces hommes et femmes disparus en une nuit comme une étoile filante heurquent nos consciences. Ensuite, parce qu'elle est la plus grave catastrophe de transport maritime du monde, ce qui est humiliant pour nous autres qui nous considérons comme les élus la projection orthogonale de Dieu sur terre, mais aussi et surtout parce que cette catastrophe est marquée du saut indélébile, de l'irresponsabilité, de l'insouciance de nos autorités. Sont-ce les vagues sidérales qui ont emporté dans le furuit le bateau le Diola ? Nous pensons non. C'est comme tous les esprits lucides qui ont longtemps tiré sur la sonnette d'alarme concernant la gestion de notre quotidien, notre mal-développement, notre maladie infantile, le désordre, l'indiscipline qui sont liées à notre insouciance morbide, notre faux complexe de supériorité religieuse tirée de nulle part, de notre optimisme atavique anachronique. Nous avons cultivé dans notre pays une chaîne d'inconsistance culturelle, politique, morale qui nous ravale au rang de frustre, d'être immonde. Une chose est sûre, la Casamance, notre belle région, ne doit pas être une maladie, ni la région de la terreur, encore moins l'apocalypse dans notre pays. Il nous faut dès lors nous parler les yeux dans les yeux, sans faux fions, car il s'agit aujourd'hui plus qu'hier d'inventer l'honnête homme qui façonne l'espoir et participe à la construction d'un imaginaire collectif positif et qui ouvre des perspectives heureuses. Nous avons un devoir de solidarité, de compassion, mais aussi et surtout un devoir d'accompagnement envers toutes les familles naufragées. Comme on le dit souvent, l'inaccompli comme l'incivisme pour donne d'essentiel, de possibilités vertigineuses de l'homme. Il suffit qu'on se donne un exemple vivant. Sous-titrage ST' 501